Il a 400 licenciés, tout confondu, de l'école de rugby jusqu'au senior, en passant par les féminines jusqu'aux vétérans. C'est déjà un bon chiffre, entre guillemets, pour un petit club de fond de vallée, comme on peut dire. Nous sommes à la maison pour parler rugby. Ici, dans les pays de Savoie, il y a un club, c'est le Rugby Club Fossini-Montblanc. Ils sont avec nous en la personne de Christian Gaillot, le président et le président délégué Kevin Revenaz. Bonjour à vous deux. Bonjour. Je laisse vous rapprocher du micro-interview avec Alicia Casteras. Ravie de vous retrouver. Bonjour messieurs, on vous reçoit avec grand plaisir en tant que partenaire Radio Montblanc en ce jeudi, troisième match du 15 de France. Nous sommes en pleine phase de poule de ce mondial. Les Bleus affrontent la Namibie à 21h. En tant que professionnels de l'Ovalie, je vous pose la question à tous les deux. Qu'est-ce que vous pensez de cette affiche ? Est-ce qu'on est plutôt sur promenade de santé, sur le papier a priori, c'est ce qu'on a beaucoup entendu ? Ou finalement, attention, danger, sait-on jamais après la prestation contre l'Uruguay la dernière fois ? On ne sait jamais. Personnellement, je pense que ça ne sera pas une promenade de santé. Les Namibiens vont s'accrocher comme ils sont accrochés toujours en première mi-temps contre les autres équipes. Mais le résultat devra être très favorable avec un bonus offensif. OK. Vu que l'équipe de France a fait rentrer tous les cadres disponibles. Pronostics de Christian Gaillot qui est venu Revenaz. Je pense qu'il faut faire quand même attention. Malgré le résultat un petit peu plus bas que la poule, je pense qu'il faut toujours faire attention comme l'Uruguay. Il ne faut pas les prendre non plus de trop haut. Mais je pense que le résultat sera plus que favorable. Et je pense que le bonus offensif sera là. On a du mal depuis le début de cette Coupe du Monde à ne pas mettre le mot 15 de France et favorable dans la même phrase. Mais pour autant, on sourit. C'est vrai, on est un petit peu chauvin, on sourit. Mais pour autant, il y a déjà eu quelques petites surprises ou quelques frayeurs. Vous avez prévu quoi, quoi qu'il en soit, messieurs, vous, ce soir pour ce match ? Qui va le voir où ? Qui, quoi qu'en comment ? Par exemple, nous, on a un partenaire qui s'appelle le VNB, qui est un partenaire de Fan Zone pour nous. C'est-à-dire à Salanches. À Salanches, exactement. Donc un grand partenaire qui nous suit toute l'année pour toute la saison. Ainsi que pour la Coupe du Monde. Et c'est là que tous les joueurs, ou du moins une bonne partie des joueurs de l'école de rugby, le club, ainsi que nos familles, enfin tout le monde, sont invités à aller là-bas pour partager ce moment déjà de Coupe du Monde. Je trouve que c'est très important que quelqu'un, un partenaire, puisse nous offrir toutes ces installations avec un deuxième étage des écrans de partout, une qualité exceptionnelle de bière, de tout ce que vous voulez. Et je pense que c'est très appréciable pour une Coupe du Monde au lieu de faire ça dans un stade. C'est pas négligeable pour faire la fête, c'est vrai, c'est important. Les partenaires sont très précieux, donc je pense que c'est très important. Vous y serez aussi, vous ? Non, je pense pas. Non ? Raisonnable, on préfère, il y a les puristes, on préfère être devant l'écran tranquillement, pas se faire déranger pour regarder les matchs dans les conditions optimales. qui a bossé depuis 48 heures et je vais rester bien sagement à la maison pour l'accompagner. Bon, ça c'est sage, Christian Gaillot. En tout cas, comment vous le vivez-vous globalement, ce début de compétition à Coupe du Monde depuis qu'elle a débuté en interne, au sein du club, avec les équipes ? Forcément, il y a une espèce d'émulation collective, on en parle entre nous, ça débriefe avant match, après match. Comment vous le vivez, vous qui êtes au cœur justement de l'ovoli ? Moi, je pense, pour ma part, c'est sûr qu'il y a de l'engouement autour de cette Coupe du Monde, mais il faut faire attention, c'est comme dès que la fin de Coupe du Monde sera terminée, le soufflet risque de descendre, il faut rester très, comment dire, très patient par rapport à, on va dire, à les effectifs peut-être supplémentaires qu'on va avoir, même autant dans l'école de rugby que pour les seniors, que pour les cadets juniors, surtout même sur le niveau féminin, il faut essayer de bien regarder ça, de faire très attention à que la Coupe du Monde ne dépasse pas, on va dire, l'engouement... C'est ponctuel, ça retombe aussi. Exactement, c'est très ponctuel, donc du coup, il faut faire très attention qu'après, que tout redescende et qu'on n'ait plus de retombées du tout médiatiques au niveau des petits clubs amateurs, même professionnels, je pense. Est-ce que vous avez un peu le même sentiment, vous, Christian Gaillot, qui depuis des années, vous en avez vu passer déjà des compétitions, des championnats, des Coupes du Monde ? Oui, oui, oui. Aujourd'hui, l'engouement pour la Coupe du Monde est très fort. Nous avons, nous, profité de la Coupe du Monde pour s'ouvrir dans les collèges et les écoles primaires. Nous avons aujourd'hui une intervention dans six écoles collèges et primaires à Cluse et à Salonche, avec l'aide de nos employés, nos collaborateurs. Et puis, nous en avons profité pour faire des portes ouvertes et puis des invitations pour découvrir le club. Des ateliers, oui, ils sont venus un petit peu regarder, vous êtes qui ? Vous faites quoi ? Vous sentez qu'il y a... Ça crée de la curiosité quand même ? Ça crée de la curiosité, ça crée de l'engouement au niveau des bébys, U6 et U8. Jamais on n'avait eu autant de... Des retours, finalement. ...de gamins qui voulaient découvrir le rugby. Bon, on commence déjà à toucher du doigt les premières retombées, mais je rejoins Kevin, effectivement, prudence. On verra sur le long terme les retombées, les inscriptions, les adhésions peut-être d'ici la fin de la compétition. Un mot, justement, de ce club, le RC Faucigny-Mont-Blanc, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'entente entre deux communes, notamment Cluse-Salanche, mais des licenciés, on l'imagine, de toute la vallée ? Oui, oui, les licenciés, ils viennent pratiquement de toute la vallée, de Saint-Gervais à Marna, etc. Le club a été créé en 1996 pour conforter les deux clubs, le club de Cluse et le club de Salanche. Par l'intermédiaire de gens qui étaient à la tête des clubs, je pense à Gabriel Nébord, Émile Pasquier, Thierry Tonnelier, qui est actuellement président de la Ligue Aura. Je pense à Joël Latoche, qui est encore président de l'Églé à Cluse, Gilles Quénard et Valérie Martellère. On a adopté des couleurs pour ce club, qui sont les couleurs de l'Afrique du Sud et de l'Australie mélangée. Et au niveau de la compétition, en 1996, quand le club a été fusionné, nous étions en Fédéral 3. Et ça a été une année assez difficile pour absorber quand même les équipes seniors. Nous avions trois équipes seniors, dont une qui a été en phase finale du championnat de France, l'équipe 3. Et nous sommes redescendus en honneur. Après, l'équipe réserve, on est redescendus en honneur. Après, en 1998, l'équipe réserve a été vie-championne de France de réserve honneur. Et dans la foulée, nous sommes montés en Fédéral 3, où nous sommes restés cinq ans. Cinq ans, où on s'est bien comportés. Et ensuite, ça a été un trou au niveau du club, où on est redescendus en phase régionale, et même en deuxième série, jusqu'en 2017, où la marche en avance est redéclenchée. Et nous serons montés l'année dernière, en 2021-2022, en Fédéral 3. – Bon, c'est la loi du sport, ça monte, ça descend, il y a des vainqueurs, il y a des perdants. – Le club était, à un moment donné, déstructuré, je veux dire, avec un manque de joueurs, un manque d'engouement. Personnellement, moi, j'ai repris la présidence en 2017, et on s'est attaché à professionner le club, à encadrer, à restructurer, et ça a porté ses fruits. – Alors, Christian Gaillot, Kevin Reuvenas, vous restez avec nous, on fait une petite pause et on continue à parler ensemble de ce rugby club Foussini-Montblanc. On va prendre des nouvelles, justement, de ce début de championnat, qui a plutôt très bien commencé avec des victoires le week-end dernier. Et puis, on parlera aussi féminine, on parlera enfant. On continue donc à parler de ce club partenaire du rugby club Foussini-Montblanc. On reparlera pronostics pour ce match à la fin de l'interview. Je reviens avec vous, Christian Gaillot et Kevin Reuvenas, sur ce RC Foussini-Montblanc, l'entente entre Clues et Salange. Ça fait combien d'adhérents, ce club, à présent ? – À peu près, ce club, il a 400 licenciés, tout confondu, de l'école de rugby jusqu'au senior, en passant par les féminines jusqu'au vétéran. C'est déjà un bon chiffre, entre guillemets, pour un petit club de fond de vallée, comme on peut dire. – Où la culture rugby n'est pas forcément jugée comme la plus prioritaire en termes d'héritage culturel où on est dans une zone de ski ? – Exactement, il y a le ski, il y a le hockey, il y a beaucoup de disciplines, on va dire, hivernales, qui font que des fois, l'hiver, on peut avoir certaines carences de joueurs. Au même niveau professionnel, on va dire, voilà, on a un peu des moniteurs, des damers, enfin, on a un peu de tour. – Il faut faire avec, c'est la culture locale. – Exactement, donc du coup, chaque année, on se bat là-dessus. Et ça ne nous empêche pas d'avoir des bons résultats, comme on a eu dimanche, donc, contre Monceau, qui était une très, très belle équipe. L'équipe Réserve a fait un très, très beau score et je suis vraiment content d'un bon début, comme ça, d'un dimanche et d'un début de championnat de Fête 3. L'équipe 1 s'est bien fait accrocher, on va dire, d'un point. Ils sont bien battus, on est une petite équipe qui se bat pour un haut de tableau, donc je trouve ça très, très, très performant et très intéressant pour la suite. – Merci la pénalité sur ce score de 19 à 18, ça passe sur le fil, comme on dit. Deuxième journée de championnat dès ce dimanche 24, ça part à l'extérieur en Beaujolais, on le disait, les derbies, finalement, de la saison, ce sera un peu les voisins, Pigex. – Exactement, donc le Pigex, qui est une très, très belle équipe aussi, qui nous a toujours tenus, qui nous a tenus chez nous l'année dernière d'un point aussi. On a aussi, donc, Bellegarde aussi, très, très belle équipe, très bien équipée aussi. On les a accrochés, on a gagnés chez eux à l'extérieur. C'était vraiment quelque chose de très, comment dire, de très performant, sachant qu'on avait beaucoup de blessés, on avait une équipe très, très remaniée, et je trouve ça très fort de leur part. – Et les féminines dans tout ça, messieurs ? – Les féminines, c'est toujours un sujet, on va dire, intéressant, parce que, et en même temps, c'est triste à dire, mais c'est compliqué aussi de réunir toutes ces filles sur un terrain de rugby, malgré tout le travail, donc que vous connaissez très bien d'Alison, qui essaie de réunir, qui fait des événements, de la promotion, de la com dessus, et il faut dire une chose, voilà, le rugby, je pense que sur le tard, c'est très compliqué d'adapter, on va dire, même le niveau de compétition qu'on demande, même le loisir, c'est compliqué. – Une vie de femme, une vie de maman, une vie professionnelle, bien sûr. – Une vie professionnelle, voilà, donc c'est très compliqué. – On est très embêtés, enfin, on est embêtés par le métier que font nos féminines. Il y a beaucoup d'éfermières, il y a beaucoup de métiers où elles sont astreintes et où elles sont là un dimanche sur trois, ce qui fait que l'effectif n'est pas très, elles ne sont pas très nombreuses. – Dans la volonté, ce n'est pas ça qui manque, mais dans les faits, effectivement, compliqués à organiser, en tout cas, on entend l'appel, si vous êtes une femme, que vous êtes au pays du Mont-Blanc, dans la vallée de l'Arve, il y a ce club, Rugby Club Foussini-Mont-Blanc, qui est peut-être le club qu'il vous faut pour décider de vous mettre au rugby. Un petit pronostic pour ce soir, messieurs, puisqu'on l'a dit, on reçoit tous les clubs de notre territoire à chaque jour de match du 15 de France pour la suite de cette Coupe du Monde. Ce soir, France-Namibie, c'est à 21h, c'est au Stade Vélodrome de Marseille, ce n'est pas souvent qu'on l'annonce. Un petit pronostic pour ce match, messieurs ? – Allez, 40 à 3 ? – 40 à 3 ? – Ah oui, avec bonus. – On est sur un Kevin Reuvenas confiant. – Oui, très, très confiant, là. – Déterminant. – Qu'en pense M. le Président du club ? – M. le Président, il sera encore plus optimiste, il passe à 60 à 12, avec plus de 60 points pour les Français, j'espère. – On rappelle que cette équipe de la Namibie, elle n'a encore jamais gagné de match en Coupe du Monde, mais que le 15 de France a à cœur, en plus de faire une belle prestation par rapport à ce qui s'est passé face à l'Uruguay la dernière fois. – À domicile. – À domicile, en plus, à la maison, en France, effectivement. On verra, prochain match dans deux semaines, c'est ça qu'on disait, tous les cadres sont au rendez-vous, il ne faudrait pas se blesser et perdre tout le monde en même temps ? – Oui, mais bon, le risque est censé, je pense qu'en 15 jours, on remettra les batteries en plein et on jouera contre l'Italie, nous allons atomiser, je pense. – Le rendez-vous est donné, la couleur est annoncée, merci messieurs, Christian Gaillot, président de CRC Fossini Montblanc, Kévin Rovenaz, président délégué, merci à vous deux, bon match, allez les Bleus ! – Merci à vous, et encore merci pour cet accueil. – On rappelle bien sûr que Radio Montblanc est partenaire du Rugby Club Fossini. – Bonblanc ! – Merci à vous –